Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais tester plusieurs bases de chez Action. On en a trouvé 4, il me semble de mémoire. Une base qui va faire un effet blur, une base qui va avoir un effet matifiant, une base hydratante et une base illuminatrice. Et je vais à chaque fois les tester sur une journée à chaque fois pour voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre, vous donner un peu mon avis, vous dire un petit peu au niveau de la texture, qu'est-ce que ça va apporter à votre peau, etc. Et surtout vous dire est-ce que vous devez les trouver, les acheter ou pas. Et du coup vous devez quand même un petit peu mon avis à moi sur ces bases. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant si vous avez les bases de teint, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous les avez déjà testées. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me donner votre ressenti à vous parce que là je vous donne mon avis à moi, mais c'est que mon avis à moi et on ne peut pas toutes aimer les produits ou ne pas les aimer. Enfin voilà, ça dépend vraiment des personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus, vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, ça s'affiche à l'écran. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Juste avant ça, je voulais absolument vous parler parfum. Celles qui me suivent le savent, j'adore le parfum, j'en ai vraiment une certaine collection, je suis vraiment fanade de ça, des parfums. Sauf que clairement, payer des parfums à une centaine, 150 euros, voire 200 euros le parfum, je trouve que c'est excessif. À l'heure actuelle, vous avez vraiment la possibilité d'avoir des parfums à un tout petit prix pour vraiment une qualité de dingue. Et c'est le cas des parfums de la marque Star Parfum. Franchement, c'est une marque avec laquelle j'avais collaboré il y a longtemps, il y a peut-être deux ans ou un an, je ne sais plus. Et j'avais beaucoup aimé leurs produits, donc je vous en avais parlé en vidéo. Et en fait, comme j'adore tester des choses, etc., je les ai un peu mis de côté, je l'avoue. Et je me suis renflouée en parfum, j'ai un tiroir qui est rempli. Et l'autre soir, enfin l'autre jour, il y a peut-être une semaine de ça ou deux, je ne sais plus, ben j'ouvre mon tiroir et je vois mon parfum de chez Star Parfum, celui-ci notamment, qui est le dupe du Good Girl de chez Carolina Herrera. Et comment vous dire, je trouve que l'odeur est vraiment quasiment identique, si ce n'est identique. Et du coup, je me suis dit, j'allais aller en soirée, je me suis dit, bah écoute, vas-y, je vais mettre celui-là, parce que j'ai le parfum de chez Carolina Herrera. Mais comment vous dire, il est en fin de vie. Il est vraiment en fin de vie. Donc je me suis dit, bon, je mets celui-là, il sent très très bon, je le vaporise, je pars à ma soirée. Et déjà, j'ai eu des compliments sur le fait que je sentais très bon, donc ça m'a fait très plaisir. Avec toute la soirée, je me tournais, je sentais l'odeur. Et quand je suis rentrée et je me suis déshabisée, je me suis dit, waouh, mais le parfum a tenu quoi. Alors que j'ai des parfums de marque qui n'ont absolument pas tenu quand j'étais en soirée, etc. Donc ça m'a encore plus confortée, je me suis dit, bah attends, je suis naze moi, je vais directement recommander sur ce site. Donc c'est un site de parfum qui propose tout simplement des dupes de parfum ou des inspirations de parfum de grandes marques. Il y a un tout petit prix, mais vraiment tout petit. C'est-à-dire que vous avez des flacons de 30 ml, des flacons de 50 et des flacons de 100 ml. Vous pouvez aussi acheter des échantillons. Je ne vous ai pas dit, mais du coup, cette partie de vidéo n'est absolument pas en collaboration avec la marque. C'est juste que c'est un trop bon plan. Et j'ai reçu ma commande que j'ai passée parce que forcément, j'ai repassé une commande après ça. Donc ça, c'est les anciens flacons. Et j'ai reçu du coup les nouveautés, les nouveaux flacons qui sont comme ça. Parce que du coup, là, j'ai le bel, la belle de chez Jean-Paul Gaultier. Mais comment vous dire, l'odeur, l'odeur de ce parfum est incroyable. Jimmy Choo, Jimmy Choo, que je ne connaissais pas, qui est très féminin. J'ai pris pour mon chéri le Tom Ford Wood Wood. Ça, c'est un parfum qui, de base, coûte plus de 100 euros les 30 ml. Et là, moins de 20 euros, quoi. Ce parfum est tellement, tellement agréable. Je vous jure, je l'adore. Et en plus, il est hyper bien fait. J'en ai déjà acheté des dupes de Tom Ford où, voilà, ça sentait un peu, il y avait ce côté, ouais, on sent que c'est un peu Tom Ford. Mais là, c'est le même. Mais c'est le même. S'il n'y a pas d'offre, moi, j'ai un code promo de moins 10% qui s'affiche à l'écran. Bien sûr, quand il y a une offre très intéressante de moins 30, moins 40%, etc., l'offre des 10% ne s'accumule pas. Voilà, je suis dégoûtée, mais voilà, il ne faut pas abuser. Et dans la barre d'infos, je vous ai laissé mon lien vers le site internet. Je suis très, très contente de ces parfums, la tenue, la similitude avec les vrais pour un prix tout petit, quoi. Donc, vraiment, rien à dire. Je kiffe et je surkiffe. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, donc le test des produits, des bases de teint, etc. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, c'est parti pour réaliser le maquillage. Alors là, je n'ai rien du tout sur la peau. Je viens de faire ma skin care. J'ai attendu un petit peu que ça pénètre dans la peau. Et on est parti pour le test de cette fameuse base que j'avais trop envie de trouver chez Action. On est vraiment sur une base. C'est la Miracle Blur. Donc, elle est comme ça dans un pot. C'est un primer zéro imperfection. La base parfaite pour votre maquillage unifie le teint et réduit l'apparence des pores. Donc, ça doit être une base qui doit vous donner une trop belle peau. En gros, c'est ça. Je vais quand même vous faire une incruste écran de ma peau de plus près. Bon, là, ne faites pas attention. Je me suis épilé légèrement les sourcils. Mais de ma peau de plus près, je n'ai pas énormément de pores apparents. Je n'ai pas tant que ça. Un 20 grammes au niveau de la quantité. Et c'est un produit qui est vegan. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça vient de la marque Max & More. Donc, quand on l'ouvre, c'est dans un pot comme ça. Donc, voilà comment il se présente dedans. On dirait une pâte. Il n'y a pas d'odeur. Enfin, ça sent le produit cosmétique. Mais il n'y a pas réellement d'odeur. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est une base qui est un peu rosée, saumonée comme ça. Du coup, on va pouvoir la tester. Donc, je vais en prendre... Ok. C'est comme du beurre. Vous voyez ? Ça vient directement. Je pense que comme ça, ça devrait se faire. Ça ressemble à une crème. Je vais la mettre là. 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 Ah oui. Ça ressemble vraiment à une crème, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est un fini ultra doux au toucher. Très smooth comme ça. J'aime beaucoup. Très agréable. Ça a vraiment la texture un peu crème. Donc, c'est parfait. Là, je ne peux pas vraiment vous donner d'impression visuelle, étant donné que c'est transparent sur la peau. Donc, en tout cas, ça a vraiment fait un effet tout smooth, tout doux à la peau. C'est vraiment hyper agréable. Ça s'estale très facilement. Pour l'instant, je n'ai pas de petite peluche ou quoi que ce soit. J'ai une peau mixte à grasse. Donc, je ne sais pas aussi si ça a une incidence sur des peaux sèches, par exemple, ou quoi que ce soit. Mais après, ça a une texture un peu crémeuse quand même. Vous voyez, on a quand même... Ça ne fait pas une texture mat, en tout cas sur la peau. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc, là, ça va être assez léger. Je prends mon Accord Parfait de chez L'Oréal. Moi, c'est la teinte 3N sous ton neutre. Histoire juste d'unifier un peu le teint. Je crois que je ne vois absolument aucune différence. Je crois que je ne vois aucune différence. Enfin, je n'ai pas beaucoup de pores apparents, mais j'en ai quelques-uns quand même là. Je suis désolée, mais on ne voit aucune, aucune différence. Si quelqu'un a des retours à faire, si quelqu'un l'a déjà testé, ce qu'il en pense, etc. Dites-nous ça en commentaire. Mais là, moi, je suis désolée. Je ne vois aucune, mais aucune différence. Et pourtant, je n'ai pas mis beaucoup, beaucoup de produits. Je vous montre ça de plus près, sans poudrer, sans rien faire. Je suis désolée, mais je ne vois pas la différence. Donc, voilà. Je suis un petit peu pas très, très contente. Écoutez, on va en profiter. J'ai trouvé un anticerne, un nouvel anticerne. On m'en a parlé quand j'ai fait un live sur TikTok. On m'a dit, ah, il y a un nouvel anticerne, etc. Donc, je suis vite allée voir. Je l'ai trouvée, mais je n'ai pas trouvé ma teinte. Mais j'avais quand même trop envie de le tester. Du coup, j'ai quand même pris la teinte. C'est une teinte trop foncée. Enfin, trop foncée. Moi, j'aime bien quand ils sont bien clairs, les anticerne. Et là, on est sur la teinte 114 Dark Beige. Et là, on est sur un anticerne qui est censé couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et riolente. En fait, je ne sais pas s'ils l'ont juste repacaginé. Vous voyez, parce que moi, de base, j'ai celui-là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Donc, je vais quand même voir... En tout cas, j'aime bien le packaging secondaire. Je trouve que ça fait un peu plus élégant. Et voilà comment il se présente. Mais comme dit, je pense qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Ça, c'est une teinte que je pourrais peut-être porter cet été. On va l'utiliser peut-être en correcteur couleur. Il faut voir ce que ça donne. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Cette anticerne, je ne vois pas la différence avec le premier au niveau texture, au niveau couvrance, etc. Bon, alors, du coup, il est très bien, mais je vois la différence, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement de différence. À mon avis, c'est juste le packaging qui a changé. Mais au moins, j'ai testé. Je sais que c'est le même, quoi. Que même avec, du coup, un fond de teint qui n'est pas de la même marque, ça n'a pas peluché, ça n'a pas donné une texture de peau bizarre ou autre à ma peau. Mais, comme dit, je ne vois aucune, aucune différence avec... Si je n'avais pas lu de base, franchement, il n'y a rien qui a changé. J'utilise ma poudre de chez Action de la marque Max & More. C'est la Berry Sweet. Je l'adore, celle-ci. Elle est légèrement rosée, mais franchement, ça ne se voit pas quand vous l'appliquez. Donc, je vais juste bien en appliquer au-dessous de l'œil. Et là, on a quand même, avec la poudre, ça a légèrement plus lissé mon teint. C'est quelque chose que j'ai habituellement, en fait. Au niveau du bronzer, c'est le Benefit, le Hoola, là. Je vais juste faire légèrement mes sourcils et mettre un petit gloss ou un petit rouge à lèvres. Et donc, je mets juste encore un gloss de chez NYX, le Fat Lip Drip Oil. Et c'est le My Mane. En gros, c'est transparent, quoi. Je vais vous montrer le make-up de plus près, quand même, pour vous montrer. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a rien qui a changé réellement. Il faut être honnête, là. Le résultat n'est pas transcendant. J'aurais pu avoir le même résultat en appliquant rien du tout comme base, quoi. Et du coup, on se reprend peut-être un tout petit peu plus... Enfin, je vous fais l'update, en fait, ce soir, pour vous dire clairement s'il y a eu quelque chose, si ça a bougé ou pas. De base, j'aurais bien voulu mettre un spray fixateur. Mais du coup, je me suis dit, non, on va tester vraiment la base sans spray fixateur, voir ce que ça donne. Donc, je vous retrouve ce soir pour vous montrer le résultat final, vous donner un peu mon avis. Alors, j'ai eu un gros problème, c'est que je ne trouve plus du tout les rushs du update du soir et du maquillage de plus près. Mais franchement, il n'y avait rien qui changeait au niveau du grain de ma peau, etc., des pores, tout ça. Il n'y a rien qui a changé. Par contre, mon teint a très bien tenu, quand même. Je ne brillais pas trop le soir, donc c'était plutôt bien, ça, quand même. Mais sinon, rien par rapport au niveau des pores. Voilà. Donc, jour numéro 2 pour le crash test des bases de chez Action. Et là, du coup, il me reste les 3 bases de chez Max & More. Ceux-là, donc la hydratante, la niacinamide et la vitamine C. Et j'hésite entre la hydratante et la vitamine C. Je vais prendre la vitamine C. J'ai bien envie de tester. Donc, soi-disant, c'est une base de tiens à la vitamine C. Et c'est fait, du coup, pour donner de l'éclat à la peau. Base de visage illuminatrice. Il n'y a rien marqué d'autre. C'est des bases de teint qui sont à 1 euro et quelques. Franchement, il ne coûte vraiment pas cher. J'ai fait juste masking care, mais je n'ai rien appliqué d'autre sur ma peau. Et là, on est sur une base qui est légèrement jaunâtre, mais très, très légèrement. Et en fait, vous avez pas mal de petites... Vous voyez, ça capte la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. C'est hyper, hyper joli. Et du coup, écoutez, on va directement l'appliquer. Donc, je vais l'appliquer sur tout mon visage. Franchement, avec ma peau mixte à grasse, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en fin de journée. Mais je vous ferai un update. Et on dirait une crème, en fait. Une crème de visage. Donc, hyper agréable. Attendez, il faut que je mette mon miroir. J'ai une toute petite paillette un peu partout. On les voit légèrement sur la peau. Mais en fait, il n'y a que ça qui donne ce côté illuminateur, j'ai l'impression. Après, elle est à la vitamine C. Il y a vraiment un réel intérêt en termes de vitamine C dans ce type de produit. Mais bon, vous me direz, c'est toujours mieux que rien. En ce moment, j'applique un sérum à la vitamine C. Donc, voilà. Par contre, vraiment, la crème est assez agréable. Elle laisse un fini assez agréable. Ce n'est pas assez échant. Et ce n'est pas trop hydratant non plus. J'ai l'impression que ça va. Si je ne vous ai pas dit, mais c'est un tube de 30 ml. En fait, je me suis fait avoir. Je pensais que vu la couleur, je pensais que ça allait être quelque chose qui vous donne vraiment bonne mine. Genre un truc teinté. En fait, pas du tout. Je vais me maquiller comme j'ai fait la dernière fois. Donc, mon fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Je vais peut-être vous accélérer puisque je ne vois pas l'intérêt de vous montrer tout le temps la même chose. Donc là, j'ai vraiment mis juste une petite pompe parce que franchement, aujourd'hui, je vais aller faire des courses et tout. Je n'ai pas envie d'être trop, trop, trop maquillée. Je mets mon anti-cerne de chez Max & Mort. Les produits crémeux du teint, franchement, ça va. Ça applique assez bien. Je ne trouve pas que ça ne peluche pas ou autre sur la base. Franchement, ça va. Je vais quand même venir un petit peu poudrer avec ma poudre de chez Max & Mort, toujours. Je vais faire rapidement mes sourcils, mais alors léger, léger. Et je vais encore terminer par mon baume à lèvres. Enfin, mon gloss plutôt de chez NYX. C'est toujours le même. C'est le transparent. Je ne sais pas si au niveau illuminating et éclat du teint, il y a une différence. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement, je ne trouve pas. Je n'ai pas l'impression. Je vous montre le résultat de plus près et je fais un update plus tard. Donc, je vous fais l'update. Là, il est vraiment très, très, très tard. Il est genre 1h du matin. J'ai encore un petit peu vite fait le teint de fée, mais je vous avouerai que ça s'est vachement estompé. Donc là, on est bien, bien, bien plus tard. Et je dois vous avouer que je trouve que je ne brille pas trop. Donc ça, c'est un peu bizarre parce que la base ne promet pas ça. Mais je trouve que je n'ai pas trop le visage reluisant. D'habitude, je suis beaucoup plus... J'ai quand même plus le visage qui brille étant donné que j'ai la peau mixte à grasse. Et là, je trouve que ça va. Au niveau éclat, je ne suis pas non plus transcendée. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que ce n'est pas ouf. Je vais vous montrer quand même aussi de plus près. Et voilà, comme ça, vous verrez un petit peu de plus près. Et du coup, voilà pour ce deuxième test. Et on se retrouve demain pour le troisième test. On se retrouve du coup le jour numéro 3. Et on va tester la base hydratante. Donc celle-ci, toujours la marque Maxime Or. Et en fait, c'est une base hydratante à l'acide hyaluronique. Donc elle est censée hydrater ta peau, faire en sorte que tu n'aies pas de zone de sécheresse et des choses comme ça. Alors moi, ce n'est pas forcément une base de teint qui va me convenir à 100%. Étant donné que moi, j'ai la peau mixte à grasse. Donc je n'ai pas forcément besoin d'hydratation. Sachant que je mets déjà des crèmes hydratantes et des choses comme ça. Ça me suffit normalement amplement. Mais bon, on va quand même la tester. Puisque ça fait partie des bases de teint du moment de chez Action. En fait, pas d'autre chose. J'ai attaché mes cheveux un peu n'importe comment. Je vais me coiffer tout à l'heure. Voilà, donc là, elle est légèrement bleutée. Et on est sur une texture gel crème, j'ai l'impression. Voilà, encore une fois pour le packaging. Et c'est parti. J'ai fait ma skincare juste avant. Et donc, on est parti pour appliquer la base. Ok. Qui est... Qui est assez hydratante. Je le sens au niveau de la texture. J'espère que je ne vais pas trop briller avec cette base de teint. De toute façon, de base, je ne me serai pas maquillée aujourd'hui. Mais comme je suis en plein dans les tests, je vais me maquiller tout 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 légèrement. En gros, ça a une texture vraiment, vous voyez, très très hydratante. Ma peau, elle est assez brillante d'hydratation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai une tête. Mais franchement, ce n'est pas possible. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couché assez tard. Du coup, ça se voit directement sur mon visage. Et je trouve que j'ai une petite marque. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est plus accentué quand je me filme dans le retour caméra. Attendez, je n'ai peut-être pas assez de lumière. Je vais appliquer un fond de teint assez léger. C'est celui-ci, le couvrance fond de teint correcteur fluide de chez Aven. Si je ne me trompe pas, c'est Aven qui fait ça. Et en gros, c'est un filet volouté naturel. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur. Et c'est pour les peaux sensibles. Et j'ai la teinte 2.0. En gros, c'est un fond de teint assez fluide. Et moi, je vais l'appliquer au doigt. Aujourd'hui, on est sur quelque chose d'assez soft. Je vais mettre légèrement de la CCI à la Centella Asiatica de chez Herborian. En gros, c'est un soin illuminateur contour des yeux qui lisse et qui corrige. Je ne vois pas exactement ce que ça fait, je vous dis honnêtement. C'est censé être un genre d'anticerne correcteur. mais je ne trouve pas qu'il ait un résultat hyper incroyable. Ce n'est pas couvrant du tout. C'est vraiment... Je ne vois pas trop ce que ça fait. Mais comme c'est un soin, par la même occasion, je me dis hop, ce n'est pas plus mal. Je vais poudrer légèrement avec la poudre de chez Max & More à la Berry Sweet. Je prends ce qu'il y a dans le pad avec mon pinceau. Et je viens du coup poudrer les zones qui en ont le plus besoin. Elle a été hydratée. Là, je le sens quand même. Je ne saurais pas vous dire, pour une peau vraiment très 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 sèche, qui a vraiment besoin d'hydratation, une peau très déshydratée, je ne saurais pas vous dire si c'est suffisant en termes d'hydratation. Mais par exemple, pour une peau comme la mienne, j'ai l'impression que c'est même légèrement trop hydratant. Mais un chouille, vous voyez, c'est vraiment très léger. Je fais encore rapidement, mais alors vraiment très 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 rapidement mes sourcils. D'ailleurs, il faut absolument que je cherche un produit pour les sourcils. Je pense que je ne suis pas motivée aujourd'hui, peut-être demain. Voilà, du coup, je me suis juste vite fait attacher les cheveux. Et je vais juste encore mettre un peu de gloss, toujours le même de chez NYX. Je ne vais pas le regretter. C'est vraiment histoire de tester la base un petit peu, de voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais j'ai fait vraiment quelque chose de hyper naturel. Je vais vous montrer le résultat de plus près. Et nous, du coup, on se retrouve plus tard pour vous faire l'update et vous dire un petit peu ce que je pense de la base. Mais à l'heure actuelle, je peux déjà vous dire que je trouve que là, par contre, il y a quand même un effet hydratant. Là, je trouve que la base, elle a quand même cet effet-là hydratant. Et j'ai l'impression que ça se voit. Tu vois quand même que la peau est... En tout cas, tu vois que ma peau n'est pas sèche en tous les cas. Donc, je pense qu'il y a quand même un effet hydratant. À voir dans la durée, si ça n'a pas me graisser la peau ou autre. Donc, je vous ferai la bataille plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Je vais vous dire du soir, du coup, sur la base de teint hydratante. Franchement, je trouve que je brille pas trop trop, finalement, alors que je pensais que j'allais vraiment beaucoup briller. Mais je vois pas une réelle différence avec, par exemple, la illuminatrice d'hier. Je vois pas trop de différence. Je pense vivement que demain, je refasse mes cils parce que là, c'est quand même catastrophique. Donc, voilà. Je vois pas de différence. Je trouve que ce qui est bien, c'est que tu brilles pas énormément. Mais après, voilà quoi. Après, il y a du confort et tout. Donc, là, c'est plus justifié, on va dire. Il y a du confort, c'est agréable au niveau de la peau. Tu sens quand même qu'elle a été hydratée. Je vous montre le résultat de plus près. Et du coup, moi, je vous retrouve demain pour l'ultime test, le dernier test de la base de teint matifiante. Donc, on se retrouve très rapidement dans cette dernière partie. C'est le dernier test de base de teint que vous retrouverez chez Action. Là, on va tester du coup la dernière qui me reste. La face primer matifying. En gros, c'est une base de teint qui est au niacinamide et qui est censée matifier le teint. Donc là, je viens de finir ma skin care. Vous voyez, j'ai bien la peau très, très, très hydratée, très reluisante. J'espère que ça ira avec la base de teint. Du coup, on est parti. Alors, c'est une base de teint qui a une texture de crème. Vous voyez ? J'ai essayé une fois de l'appliquer sur la moitié du visage pour voir ce que ça donne. Donc, effectivement, ça s'applique comme une crème. J'ai quand même attendu que mes autres soins, que ma skin care pénètre dans ma peau. Je l'ai appliqué de ce côté. Personnellement, je n'ai aucun fini matifiant. Je vais juste marquer basse visage matifiante. Je vais peut-être attendre que ça sèche. Je n'ai pas l'impression que ce soit matifiant. Catastrophe parce que je ne voulais pas beaucoup maquiller aujourd'hui. Donc, j'espère juste que je ne vais pas briller. Bon, je vais appliquer de l'autre côté aussi. On verra bien. Ok. Donc, voilà. La base de teint est appliquée. Je me regarde dans mon miroir et franchement... J'ai un glow, là. J'ai un effet glow. Pourtant, j'ai fait ma skin care comme d'hab. Pas vraiment de truc. De toute façon, à la texture de la base, tu vois déjà que ça va être plus crémeux, hydratant que matifiant. Enfin, pour moi, une base matifiante, ça a déjà une texture un peu veloutée ou velour au niveau de la crème. Tu vois, quand ça sort, là, c'est plus gélifié, texture haqueuse. En gros, je vous explique. Je vais au cinéma aujourd'hui avec ma maman. Et du coup, je n'ai pas envie de me maquiller énormément. On va manger avant. Mais franchement, je n'ai pas envie de faire un full face. En plus, je suis en période féminine. Du coup, je ne me sens pas hyper bien. Donc, si je pouvais faire l'étape préparation assez rapidement, ça m'arrangerait. Mais on est bien d'accord que là, j'ai un effet glow et pas du tout un effet matifiant. Bon, je mets un petit peu d'anti-cerne. C'est toujours le même. Je ne vais pas vous répéter ça. Et aujourd'hui, c'est flemme totale. Donc, vous allez me dire, c'est flemme totale. Souvent, oui. Là, anti-cerne placé. J'y vais venir poudrer avec toujours la même poudre. Vous voyez, il faut attendre de poudrer pour que ce soit matifié. Mais alors du coup, c'est la poudre et pas la base qui matifie le teint. On est bien d'accord. Je mets encore de la poudre bronzante un petit peu quand même pour redonner à ce teint. Donc, je ne sais pas si c'est la base de teint ou quoi. Mais j'ai l'impression que j'ai des petites taches par-ci par là. On reste d'aine. Je refais juste un tout petit peu mes sourcils avec mon feutre à sourcils de chez NYX. Le Lift & Snatch en teinte Expresso. Je vais vite fait me préparer parce que là, je dois partir dans 10 minutes. Comment vous dire qu'à mon avis, je ne partirai pas dans 10 minutes. Donc, je vais juste m'habiller, me coiffer, mettre un gloss ou quelque chose. Et du coup, je vous montre le résultat de plus près pour que vous puissiez voir. Là, forcément, c'est matifié, mais c'est matifié grâce à la poudre, je dirais. On verra du coup comment ça va évoluer dans la journée. Et on va voir si je brille plus ou moins. Enfin, on va voir tout ça ensemble. Fin de la journée, je vous reprends pour faire l'update de mon visage. Mais là, je suis choquée à quel point cette base est... Je suis désolée, mais elle n'est pas du tout, du tout adaptée pour moi. Et elle n'est pas... Enfin, je ne suis vraiment pas contente du résultat. Regardez comme je brille. Je crois que je ne brillais même pas autant. Avec de la base hydratante, de la base illuminatrice, etc. Je n'ai pas brillé autant. Là, je brille, je sue. C'est une catastrophe. Alors que, regardez. Vous avez vu ? Je vois l'huile sur mon doigt. C'est quelque chose là. Franchement, très déçueux de cette base. Je vous mets quand même une incruste écran de plus près. Et du coup, je vous fais la conclusion finale où je reprends base par base et je vous dis vraiment ce que j'en ai pensé. On se retrouve pour la conclusion sur les 4 bases de teint de chez Action que j'ai pu tester dans cette vidéo. Alors, je vais vous faire un petit peu mon avis final avec ma petite conclusion. En gros, pour être honnête avec vous, je suis un petit peu déçue. Tout d'abord, on va commencer par la première base. Donc, c'était la base dans un pot. La toute première, c'est la Miracle Blur. Donc, qui se présente comme ceci. Je suis un peu déçue parce qu'elle s'appelle Miracle Blur. Et pour moi, c'est censé avoir un effet sur l'aspect de peau, notamment sur les pores, etc. C'est ce qu'elle promettait. Et finalement, ça n'a pas été terrible au niveau de l'aspect de peau, au niveau des pores. Il n'y a eu aucun effet. Maintenant, sur la tenue du maquillage, ça allait. Ce n'est pas non plus catastrophique. Mais ce n'est pas un problème non plus. Donc, je ne vous recommanderais pas forcément. Après, comme je vous dis, c'est ma peau, c'est moi, c'est mon test. Je ne sais pas si vous, vous avez pu avoir l'occasion de tester toutes ces bases de teint, d'avoir un autre avis que moi. C'est totalement possible. Voilà, chaque peau est différente. Chaque avis est propre à chacun. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas trop kiffé. Donc, je ne vous le recommanderais pas forcément. Puisque pour parler de la base de teint illuminatrice, pareil, j'étais un peu déçue. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez lumineux sur la peau. Finalement, il y a juste des petites paillettes, des petites nacres. Et ce n'est pas suffisant. Mais par contre, je trouvais que mon teint ne brillait pas tellement à la fin de la journée, alors que j'avais vraiment peur de briller avec cette base de teint. Donc finalement, on va dire qu'elle n'est pas si mal que ça. Si vraiment l'aspect vitamine C vous importe, n'hésitez pas à l'utiliser. Je pense que ça peut être un bon complément à votre routine skincare pour vraiment gagner du glow sur votre teint. Forcément, comme il y a des petites nacres, tu vas en gagner un petit peu l'effet illuminateur. Mais franchement, ce n'est pas transcendant. Et comme je vous ai dit, par contre, je trouve qu'en fin de journée, tu ne brilles pas. Donc ça, c'est très bien pour ma part, moi qui ne veux pas briller. Mais je trouvais ça particulièrement bizarre. Étant donné que j'ai la peau mixte à grasse, je suis censée avoir un teint ultra luisant à la fin de la journée. Ensuite, on passe à la base de teint hydratante. Alors franchement, si je peux vous en recommander une sur les quatre, ce serait celle-ci. Honnêtement, c'est celle que je m'attendais à le moins aimer parce que c'est une base de teint donc hydratante. Je pensais qu'à la fin de la journée, j'allais être reluisante, que ça n'allait pas du tout me convenir. Et en fait, à la fin de la journée, mon teint n'était pas plus reluisant que ça. Je trouvais même que ma peau était vachement bien hydratée avec ce produit-là. Il y a vraiment cet aspect hydratant, peau repulpée que tu n'as pas avec les autres forcément. Mais honnêtement, je la trouve très bien. Donc celle-ci, c'est la seule que je pourrais forcément vous conseiller des quatre. Par contre, une que je vous recommande, mais pas du tout. Et je pensais que c'était celle qui allait plus me faire kiffer parce que c'est celle qui répond le mieux à mes attentes. Étant donné que c'est la base de teint matifiant à la niacinamide, je pensais vraiment que ça allait être quelque chose qui allait me correspondre. J'ai plus besoin d'avoir quelque chose d'assez matifiant parce qu'au cours de la journée, j'ai tendance à briller. Avec ce produit-là, je n'ai eu aucun effet matifiant, même à l'application. J'étais dégoûtée. C'est une base qui est vachement très aqueuse, alors que normalement, les bases de teint matifiant ne sont pas forcément aqueuses. Mais pour le coup, j'étais vraiment déçue parce qu'en plus de tout ça, à la fin de la journée, je brillais trois fois, quatre fois plus qu'avec les autres bases. Même celles qui n'étaient pas faites pour le côté matifiant, je brillais plus avec celles-ci qui étaient censées être matifiant. Donc franchement, celles-ci, je ne vous la recommanderais pas. Moi, je n'ai pas du tout apprécié sur ma peau. Mais voilà, j'ai fait le test des quatre bases. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle touche à sa fin. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant si vous connaissez les bases, ce que vous vous en avez pensé. Si vous les avez testées, dites-nous tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous. Ciao !